Ousmane Sonko est un peu plus fort. Ce que je disais, c'est que c'est un peu plus grand Sénégalais. Et c'est un peu de l'Irnie. Je sais que le Patrouille a été le plus grand. Mais quand vous êtes au Saga, Ousmane Sonko, il a eu le Patrouilleur. Il a eu le plus grand. Le Patrouilleur a été le plus grand. Il a eu le plus grand. Et il a eu le plus grand. Mais quand Ousmane est attaqué, il a eu le plus grand. Il a eu le plus grand. Le Patrouilleur a eu le plus grand. Il a eu le plus grand. Sur cette question, Ousmane Sonko est venu à un moment donné. Le discours a eu le problème ou l'idée a eu le discours? Oui, l'idée est à la fois. Bira Diop disait, dans Souffle, écoute plus souvent les choses que les êtres. Sonko a parlé des choses. Taïrou Sarr a parlé de l'être. Ce n'est pas le plus grand. Ce n'est pas le plus grand. Ce n'est pas le plus grand. Il a eu l'analyse à deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'analyse conceptuelle. C'est-à-dire que c'est le nationalisme. Et surtout, le nationalisme qui est prôné. C'est-à-dire qu'à l'heure de la mondialisation et de la globalisation. Il a eu l'analyse du point de vue politique. C'est ce que je disais par rapport à ce que nous vivons dans la réalité ici au Sénégal. Tu sais que le patriotisme et le nationalisme n'ont pas le droit mais ils n'ont pas le droit. C'est un concept très clair. Mais ils n'ont pas le droit mais ils n'ont pas le droit. Si vous n'êtes pas le droit, vous n'êtes pas le droit. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé et le patriotisme les gens ont le droit. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Elle a d'autres questions. Mais on ne l'a pas le droit. C'est la nation germanique, la nation latine, etc. Donc religion, culture, croyance, etc. Patriotisme, ce qui est le plus important, ce n'est pas les valeurs, c'est la géographie. C'est l'état et le pays. Le patriote, ce n'est pas l'ensemble de vos valeurs qui l'intéresse le plus. Mais dès lors que vous partagez l'espace géographique qui est déterminé comme un état ou au sens juridique du terme, pouvoir politique, territoire et population, tu es dans le patriotisme. Le patriotisme américain, c'est que les Américains sont dans le patriotisme, Donald Trump, par exemple, dans le patriotisme. Mais si on a pris le patriotisme, il n'y a pas de nationalisme, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important, c'est que Hitler croyait à la race aérienne, à la suprématie de la race aérienne. Donc c'est ce qui est le plus important pour coloniser les deux pays. Première chose du point de vue conceptuel, mais ce qui est le plus important, c'est que le nationalisme a deux dimensions du nationalisme. Il a un nationalisme, c'est que ça a un nationalisme qui a été subi, à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur. C'est ce qui génère son nationalisme. Par exemple, la colonisation. Il a été subi dans les pays et qui a été colonisés. Maintenant, il a fait un nationalisme pour pouvoir l'entendre à la colonisation avec le principe de l'autodétermination. Il a créé un mouvement politique. Là, on est dans les sciences politiques. Maintenant, il a une dimension du nationalisme. La menace ne vient pas de l'extérieur, mais la menace provient de l'intérieur. Quand je suis dans les logiques de domination, c'était comme Hitler. J'étais en disant que j'étais plus jeune, j'étais plus jeune. J'étais plus jeune, j'étais plus jeune. Maintenant, je suis plus jeune. J'étais componente. Il estесп billionaires. Maintenant, on a une unité de la colonisation. J'apportais dans nos... ...meshولes étranges. Parce qu'aujourd'hui, ils étaient donc utilisés d'une religion. Avant d'aller au monde, les hommes ont été nous dans la religion. C'était leur mère, leur mari s'est vouloir dans la сама-côte. Tu sais où sont les évolutions? Dans les révolutions. Le Boudé, en France, c'est la révolution de 1789. Le Boudé, c'est l'Etat-Uni, c'est la révolution de 1776. C'est ce qu'on appelle des classes sociales. C'est l'aristocratie, la bourgeoisie et l'église. Les révoltes ont été. Si on a fait une révolution, on a fait ce qu'on appelle le nationalisme. Pour que l'église puisse nous réfléchir, faire avantage par rapport à la classe sociale, mais faire avantage par rapport à la nation toute entière qui transcende les classes sociales, la bourgeoisie, etc. Mais c'est une dimension du nationalisme avec ces deux variantes. C'est ce qu'on appelle dans le Sénégal. Ici, le nationalisme par le Thaï Roussard n'est pas une menace extérieure. Le Sénégal n'est pas une colonisation. Le Sénégal a un drapeau, un hymne national et un freudier. Donc, ce n'est pas le nationalisme du point de vue du principe d'autodétermination de la nation. Mais c'est de quel nationalisme il parle ? C'est le deuxième nationalisme. Le nationalisme à la hitlérienne. C'est-à-dire que c'est un bête. C'est-à-dire que je suis un homme. Je suis un homme supérieur. Et quand on est dans ce type de nationalisme, on est dans des logiques de domination. Ou dans des logiques dominatrices. Et si on le poussait au bout, c'est ce qui t'amène à la généphobie, racisme, etc. Et d'ailleurs, Degloutanko a convoqué, D'ailleurs, Degloutanko a convoqué, etc. D'ailleurs, Degloutanko a convoqué, Il ne sait pas sénégalais. Il ne sait pas sénégalais. D'ailleurs, Chalmie a fait l'amalgam. Deuxièmement, Alors, comment je dis, Saint-Diaye dira que tout est dans l'histoire. Si tu as analysé les phénomènes comme ils se présentent, dans leur immédiateté et leur quotidienneté, sans pour autant articuler par rapport à l'histoire, tu tombes dans le panneau. Et c'est ça Tahirou. Fatou Sow-Sar dit dans un de ses livres que le Sénégal est un peuple de métissage. Sénégal. Wolof 100% amour. Tout couleur 100% amour. A partir de la 2ème, 3ème, 4ème génération, tu vois que le Sénégal est un peu de couleur. Le Sénégal est un peu de couleur, etc. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que Tahirou Sow-Sar n'a pas intégré la dimension de l'histoire en oubliant que nous avons été d'abord dans ce qu'on appelle l'Empire du Ghana. Le Sénégal faisait partie de l'Empire du Ghana entre le 8ème et le 12ème siècle. C'est quoi ? Aujourd'hui, quand je parle de l'Empire du Ghana, il y a une partie de l'année, il y a une communauté d'origine d'Empire du Sénégalais. Mais d'origine de l'Empire du Ghana, il y a une partie de l'Empire du Ghana. Il y a une partie de l'Empire du Ghana. C'est-à-dire que le Sénégal appartenait à un empire qu'on appelait l'Empire du Ghana. Mais mieux, le Sénégal appartenait à ce qu'on appelle l'Empire du Mali. Et c'est là qu'il fait fausse route, dans l'Empire du Mali. Et l'Empire du Mali, ça s'étendait à Mali, Sénégal, où l'Empire de l'Empire du Ghana, où l'Empire de l'Empire du Ghana, Donc, ce qui fait que, n'ayant pas intégré la dimension de l'Histoire, fait que souvent, l'Empire du Mali oublie même qu'il y a un peu l'Empire qui lui dit, c'est que les imams sont là-bas. Et la loi sénégalaise dit que le droit de son n'a pas le Sénégal. C'est-à-dire que vous êtes au Sénégalais. La loi sénégalais dit que si votre père est au Sénégal, où, où, pas et, où, sa mère est au Sénégal. Si elle est au Sénégal, elle a le droit de son. Et donc, dans cette communauté, la majorité des Sénégalais, comme nous et vous. Deuxièmement, l'Empire du Sahara n'a pas intégré la dimension de l'Histoire. Vous voyez, l'Empire du Mali est au Talon de Côte d'Ivoire, avec Alsan Ouattara, avec Burkina Bayek, etc. Et d'ailleurs, c'est tout à fait, mais Rwanda, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, pourquoi c'est dangereux? Tu sais juste ce que tu dis, mais si tu sais que le récepteur, c'est-à-dire qu'il va s'occuper. Et quand ils sont au Côte d'Ivoire au Rwanda, vous savez, les gens qui ont dit sur Radio 1000 Collines, ils ont été analysés les affaires, mais ils n'ont pas dit qu'ils allaient prendre des armes. Parce que c'est ce discours. Et d'ailleurs, quelque part, c'est bien du point de vue intellectuel, vous le posez, vous le crevez, vous le prenez, vous le prenez. c'est-à-dire que le Rwanda, c'est-à-dire que le Rwanda, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il n'est pas à expliquer, d'ici 20 ans, un Sénégalais, d'origine, guinéais, ou d'origine malienne, 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 et d'ailleurs, si on suit la logique de Tahirou, il y a en sociologie ce qu'on appelle la théorie des centres et des périphéries. C'est-à-dire qu'en Sénégal, quand tout le monde n'aille, disons fâle, il va y aller. Souvent, qu'en tous les gens qui entendent, ils vont aller au Soudan, ils vont aller à l'Egypte. Si ils ont oublié, ils vont aller au Gabou. Est-ce que vous comprenez ? Si on suit bien cette logique. Et donc, je veux dire, Tahirou Sard oublie, peut-être, qu'à l'aune de l'histoire, comme le répète si bien Babacar Justin Diaye, le nationalisme qui a été la cause de la première guerre mondiale avec l'assassinat du Duc Ferdinand, mais aussi la seconde guerre mondiale avec Hitler contre la traque contre les Juifs. Le nationalisme, de la France, Zemmour, etc. Aujourd'hui, le patriotisme peut définir comme l'amour des siens quand le nationalisme est la haine des autres. Les autres. D'accord. Le patriotisme. Ça veut dire quoi ? C'est une différence fondamentale. Le nationalisme est de type d'exclusion quand le patriotisme est de type d'inclusion. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne sont pas d'inclusion, mais ils ne sont pas d'inclusion. Parce que quand tu fais dans l'exclusion, tu es dans le nationalisme, dans le chauvinisme, dans le racisme, dans la zénophobie. Mais quand tu fais dans l'inclusion, tu es dans le patriotisme en fait. Et c'est ça qui fait que, conceptuellement, et du point de la politique, c'est ce qu'il y a de Ousmane. D'accord. Cher Ousmane. Oui. Dans ce cas où Ousmane a fait, et ce qu'il a fait, est-ce qu'il n'y a pas un homme comme un homme politique qui s'est passé ? Non, en fait, Ousmane n'a rien pensé. Il n'y a rien pensé. Il n'y a rien pensé.